Bonjour à toi chers spectateurs, Sabotage ou How to Blow Up a Pipeline de Daniel Goldhaber. C'est un film dont j'entends très vaguement parler depuis quelques temps. Parce qu'il a eu son petit buzz, il a fait son petit tour des festivals, il a marqué les esprits de quelques spectateurs. Les critiques ont quand même pas mal encensé le long métrage. Le précédent film de Daniel Goldhaber qui était sorti directement sur Netflix chez nous qui s'appelait Cam n'était pas non plus une grande prouesse mais était une proposition de cinéma, mettons cela comme ça. Mais là ici il y avait l'air d'y avoir une ambition clairement différente, une vraie proposition de cinéma bien à part entière. Et c'était ça qui me donnait très envie de voir le film. Le résumé pour faire simple, à l'aube de la potentielle sixième extinction, il semble difficile de savoir quel geste peut avoir un impact sur notre avenir. Xochitl est une jeune femme fortement touchée par la mort de sa mère qu'elle incrimine à la production de pétrole qui va tenter un pari fou avec un groupe de jeunes gens comme elle. Dans le genre proposition de cinéma qui détonne, qui explose le cerveau et qui fait un bien fou en étant divertissant, haletant et prenant Daniel Goldhaber vient de livrer exactement ce que j'attends d'un film moderne, extrêmement juste dans ses propos, dans sa mentalité et dans ce qu'il cherche à véhiculer et en même temps extrêmement haletant, extrêmement prenant et particulièrement juste en termes de construction. C'est un film qui a les allures d'un film de braquage mais qui est également un film militant, qui parle d'actualité tout en étant universel dans les thématiques qu'il traite. C'est un film particulièrement ambitieux en termes de mise en scène et en termes de chronologie dramatique. C'est un film qui m'a totalement embarqué. C'est un film qui est peut-être un poil longuet et un poil trop facile on va dire dans son découpage mais pour autant j'ai surkiffé. J'ai vraiment adoré la proposition. Je trouve qu'on est sur un moment de cinéma qui est trépidant, prenant, qui cherche vraiment à nous garder à fleur de peau, qui parvient à construire une tension tout en ne mettant jamais de côté les personnages et surtout le fil rouge qui doit être de faire exploser un pipeline comme le titre original le met très bien en relief. Et j'avoue que dans l'idée d'une telle proposition de cinéma, d'une telle structure, d'une telle juxtaposition d'événements et d'une telle intensité dramatique, le film remplit un contrat que peu d'auteurs arrivent aujourd'hui à nous proposer et ça m'a fait un bien fou de voir un tel auteur réussir à l'avoir construit un film engagé et en même temps avoir tout simplement un film prenant, haletant et divertissant. A notre époque, dans le contexte dans lequel nous sommes actuellement, dans l'ère politique environnementale et sociétale que nous connaissons et qui change notre manière de voir le monde, on a finalement peu d'auteurs qui choisissent au travers de leur projet de parler de manière frontale de notre planète et des actions que nous pouvons ou choisissons de faire. Daniel Goldhaber nous livre un testament, celui d'un auteur de roman qui avait choisi de faire un brûlot contre notre époque, celui de faire un film violent mais nécessaire sur ce que le monde traverse, celui de peindre le portrait d'une jeunesse prenant frontalement conscience de cela et décidant d'agir pour un long métrage fort, intense, complexe mais terriblement juste. En termes d'écriture, à la base nous avons le roman d'Andreas Holm qui l'a ensuite réécrit avec Ariella Barreur, l'actrice principale du film, Jordan Joel ainsi que Daniel Goldhaber. Dans sa globalité, l'écriture est très intéressante parce qu'elle choisit d'amener des protagonistes et de juxtaposer leur point de vue pour construire dans l'ensemble un espèce d'ensemble dramatique qui voudrait aussi bien être politique dans sa manière de montrer finalement les actions des personnages mais aussi très humain. Et c'est cette partie moi personnellement qui m'a beaucoup touché. Je trouve que la partie humaine qui se dégage avant tout de cette écriture permet d'avoir de très beaux personnages, d'avoir un magnifique catalogue de la société moderne, d'avoir un magnifique portrait aussi des engagements politiques, sociétaux et environnementaux qui touchent la génération Z aujourd'hui. Un petit peu la génération Y mais là c'est clairement la génération Z qui est évoquée au travers du long métrage. Et c'est ça en fait qui fonctionne. C'est vraiment un portrait d'une actualité qui se voudrait faite au travers de l'œil jeune mais pourtant extrêmement mature d'un groupe de personnages qui a pris conscience de la sixième extinction, qui accepte cela malgré finalement les finalités et les fatalités qu'il y a derrière. notamment un personnage qui a une fatalité propre à elle-même et le personnage principal, The Cheatle, qui elle est directement touchée par la mort de sa mère qu'elle impute donc au pipeline et à l'exploitation du pétrole. Et tout ça en fait donne lieu vraiment à une structure dramatique qui peut sembler extrêmement dense et par moments un peu foutraque mais qui a toujours une logique, celle dans un premier temps d'interroger et ensuite de laisser le spectateur comprendre pleinement pourquoi les actions de ces personnages sont faites ainsi et pourquoi elles semblent nécessaires dans cet instant-là. Et c'est ça qui est très très fort. Les trois scénaristes ont vraiment réussi à construire quelque chose qui semble dense et qui pour autant arrive toujours à garder les pieds sur terre. A partir de son roman, Malm, avec l'aide de Barreur et de Goldhaber, choisit de rendre son roman encore plus révélateur de ce qui traverse notre temps pour un moment de composition scénaristique très justement découpé mettant parfaitement en relief les différents points de vue des personnages et leur différence sociétale qui devient leur force. Ces trois scénaristes ne font pas simplement de leur écriture un moyen de véhiculer simplement un combat mais plutôt cherchent à porter une pensée, une logique de voir notre temps, de cerner ce qui fait la forme d'une lutte commune et de cette force qui peut donner lieu à un mouvement violent mais toujours juste quant à ce que l'on vit au quotidien. En termes de mise en scène, Daniel Goldhaber a vraiment réussi à juxtaposer plein de choses et à rendre le tout très cohérent. Déjà, j'aime beaucoup sa scénographie qui, je crois, est captée en 35 mm. C'est impressionnant mais la pellicule, elle est très marquée, il y a vraiment une texture. En termes d'imagerie, ça m'a beaucoup rappelé un film, je ne sais pas si vous connaissez, Punishment Park. En termes de texture, en termes d'imagerie, en termes de traitement du désert texan, je trouve qu'on est sur le même type d'imagerie. Cette imagerie très sale où on sent la poussière, où elle est presque en train de nous étouffer à la gorge et de nous prendre dans le nez tellement ça semble étouffant et suffocant comme atmosphère. Et pour autant, il y a vraiment cette tension qui se dégage derrière tout ça. Il y a vraiment cette intensité dramatique juxtaposée par la structure du récit. C'est aidé aussi par le découpage, notamment des segments avec les personnages où on découvre un petit peu comment ils se sont fait recruter par The Sheetal. Mais au-delà de ça, il y a un jeu de tension qui est très bien fait. C'est-à-dire que chaque fin de chapitre va se culturer presque avec un énorme cliffhanger pour ensuite reprendre dedans et avoir une tension quasi constante dans le récit. Et je trouve que c'est bien parce que c'est un jeu de mise en scène qui peut sembler anecdotique, mais ça nous rappelle que c'est des êtres humains qui font ça. Ça nous rappelle que ce sont des personnages qui ont une vie, qui ont eu une vie, qui auront une vie s'ils réussissent, mais en suspendant le temps comme ça, ça donne une vraie puissance dramatique à tout ce qui se passe devant nous et ça rajoute ce petit degré d'intensité dramatique qui fait qu'on est complètement embarqué en tant que spectateur. Et ça n'est qu'un exemple de la justesse avec laquelle Daniel Goldhaber arrive à amener plein de choses au sein de son film qui sont réellement passionnants. Goldhaber nous livre ici une scénographie très intense au travers d'une imagerie qui rend le tout très impressionnant et presque fascinant tout du long, ne cherchant pas uniquement à livrer un objet esthétique, mais aussi à faire un film où les personnages deviennent une forme d'exutoire de ce que le spectateur pourrait souhaiter faire. On vit au travers du septième art ce que parfois l'on souhaiterait faire, mais qu'il semble difficile de pouvoir commettre car si les personnages acceptent de devenir les parias d'une société figée dans le temps, le cinéaste en fait des héros en devenir, des puissants protagonistes modernes ancrés dans une réalité qui finalement n'est clairement pas si éloignée de la nôtre. En termes de casting, ces jeunes acteurs sont extrêmement talentueux, que ce soit Christine Frosset, que ce soit Lucas Gage, que ce soit Forrest Goodluck qui est magnifique, cet acteur est vraiment fantastique, il a une gueule hyper atypique, mais ça fonctionne super bien, que ce soit Sacha Lane, que ce soit Jamie Lawson, que ce soit Marcus Cribbner, que ce soit Jake Weary, que ce soit Irène Bedard, que ce soit Olive Jane Lorraine ou Melissa Chambers, enfin tous les acteurs et actrices de ce film sont fantastiques, je les trouve parfaits dans chacun des rôles qui campent, ils sont merveilleux, c'est une jeune génération d'acteurs américains qui sont géniaux, elle sera à suivre cette génération, et elle est parfaitement représentée par l'actrice principale qui n'a pas que cette casquette-là sur ce tournage, qui semble réellement engagée politiquement pour l'environnement, et ça se ressent aussi dans son interprétation. Ariella Barreur, co-scénariste, actrice et productrice du film, se donne à fond au travers d'une performance bien plus que simplement révélatrice des convictions de la jeune femme pour une prestation marquante, imposante et fascinante. Au bout du compte, Sabotage, ou Hard to Blow Up a Pipeline, est un film que j'ai trouvé vraiment vraiment prenant, c'est une sacrée surprise de cinéma, c'est une sacrée proposition de Septième A, c'est un film intense, généreux, prenant, haletant, politique, environnemental dans sa démarche, c'est un film qui veut véhiculer un message fort dans une époque où cela semble nécessaire, et où un tel film peut avoir un impact. S'il est amené correctement dans les salles, s'il est amené correctement à l'oreille de chacun, ça peut avoir un impact, et vraiment, c'est tout ce qui se doit d'y avoir dans un film où la catharsis doit être la plus totale, et nous embarquer dedans, et en plus, c'est servi par des acteurs géniaux. Donc, Sabotage de Daniel Goldhaber, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez, c'est une petite tuerie, ce long-métrage. A plus !